Nous, ce qu'on explique, le but c'est pas de bloquer le plus longtemps possible, simplement faire lire un peu le papier, on veut pas énerver les gens, c'est pareil, c'est très très largement authentique, donc c'est bon qu'on prend monsieur. Ouais, mais pour faire entendre à nous, que nous attendons toujours les autorités, qu'il reçoit à nous, que ce soit monsieur le préfet, ou éventuellement monsieur le mais, si jamais ça qu'il reçoit à nous, c'est le moment ou jamais, nous on est dans l'attente toujours d'une réponse de la part des autorités, je vois que monsieur Bellon a été reçu plusieurs fois, maintes et maintes fois par les autorités, et à nous non, mais je vois qu'il a une forme d'injustice. D'ailleurs, monsieur Bellon est passé ce matin. Ah oui, il est passé avec le grand sourire, le grand sourire à la tranche de papaye, il a dit qu'on sourit à la tranche de papaye, il nous a dit qu'on doit partir, et comment quelqu'un peut réjouiller d'une situation, alors que la ministre de l'Outre-mer, il vient dit qu'il n'a que le plein emploi, il peut refaire le débat à Lille, et là aujourd'hui, nous l'ai pris à pied de 90 emplois à terre, le discours avec la ministre et la situation que nous savons sous peu, nous l'ont en contradiction totale. Un moment dans les autorités aujourd'hui, qu'aujourd'hui, ce n'est pas irrégularisé, ce n'est pas irrégularisé, ce n'est pas qu'il ne veut pas, ce n'est pas. Nous l'ont donné une situation illégale, c'est, mais c'est des gens qui nous donnent une situation illégale, des gens qui déposent plainte, c'est monsieur Bellon avec 7 autres personnes, c'est ces gens-là, avec une certaine forme de violence qui a été participé au restaurant de l'hémétage, ces autres, l'ont créé une situation illégale, soit c'est une situation illégale, mais personne aujourd'hui l'a voulu mettre à nous de la légalité, et nous attendons que ça. ... ... ...